Musique Nous sommes les Kids Reporters ! Yo Rana et bienvenue dans notre émission Kids Reporters ! Les pieds et batteries font partie de notre quotidien. Nos moutres, lampes de poche, nos tablettes, tes téléphones, les voitures et nos parents. Mais comment elles sont usées ? Que faire ? Où les jeter ? Comment les recycler ? Nos Kids Reporters en classe de CM2 à l'école Tamarana à Darwé ont mené l'enquête. Regardez ! Yo Rana, nous sommes les Kids Reporters ! Pourquoi est-il que les batteries sont-elles mauvaises pour l'environnement ? Et comment les recycler ? Mais au fait, c'est fait comment ? Pour mieux comprendre, nous avons invité Pascal Ortega, professeur de physique de l'Université de la Polynésie. Bonjour Pascal ! Bonjour les enfants ! Quelle belle classe ! Merci ! Magnifique ! Alors, on a plein de questions par rapport aux piles et aux batteries. Par exemple, comprendre leur fonctionnement, comment ça marche et surtout comment ça produit de l'électricité. C'est intéressant, moi j'ai plein de réponses à vous donner, ça tombe bien ! Qu'est-ce que c'est le principe d'une pile ? Alors, le principe est relativement simple. Ce qui est un petit peu plus délicat à comprendre, c'est ce qui se passe un petit peu en avant, c'est-à-dire au niveau des atomes, au niveau des électrons. Parce qu'en résumé, une pile, c'est des électrons qui se déplacent par un fil, de la borne moins à la borne plus. Et à l'intérieur de la pile, il y a une réaction d'oxydoréduction. Mais ça veut dire quoi ? Comment ça marche ? Donc si tu veux bien, on va commencer par un petit peu se rappeler ce qu'est un électron et un proton. C'est une petite particule, très très petite, très 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 petite. Un électron, c'est un million de fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Il gravite autour d'un noyau composé de protons et de neutrons. Ensemble, il forme un atome. Ensuite, les atomes ensemble, ça va former des molécules. Et les molécules, ça va former la matière. Et cette matière, elle peut être sous trois formes. Gaz, liquide ou solide. Du coup, j'avais une question. Techniquement, l'air, c'est une matière. Ah, c'est de la matière. Il y a de la matière partout. C'est une matière sous forme gazeuse. De l'affiniment petit à l'affiniment grand. Tout ce qui est autour de nous. Mais aussi tout ce qui compose notre corps est fait d'atomes. Qui est à partir d'une centaine d'éléments chimiques seulement. Que l'on classe dans un tableau. Le tableau périodique des éléments. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que les physiciens peuvent observer les atomes au microscope. Mais on a découvert que si on rapproche certains atomes, les électrons les plus éloignés n'aiment pas du tout rester en place. Ils peuvent prendre un autre atome. On les appelle les électrons libres. Ce déplacement entraîne alors de l'énergie. Et donc de l'électricité. La toute première pile a été inventée un peu par hasard. Le savant Galvani faisait des expériences. Ce sont des cuisses de grenouilles qui bougeaient lorsqu'on les touchait avec des pinces de zinc et de cuivre. Mais Alexandro Volta qui était à côté s'est dit, c'est pas la grenouille qui fournit le courant. C'est le zinc et le cuivre. Donc il a fait exactement cette expérience. Il a fait une pile, donc un empilement. C'est ce qui a donné le nom à cette source d'énergie. Et il est arrivé à des tensions très très fortes. La légende dit que, enfin l'histoire dit que, il paraît qu'il aurait mis les deux doigts et qu'il aurait fait un saut au plafond. Parce que là il aurait pris un fort courant. Il avait réussi à transformer de l'énergie chimique en énergie électrique. C'est la naissance de l'électricité. A nous de construire une pile comme Volta. Voici une lamelle de cuivre et du zinc. Et au mieux du citron, on a utilisé du vinaigre. Et des carrés de papier qu'on a trempé dans le vinaigre. On peut aussi remplacer le papier par du carton imbibé d'eau salée. Du zinc par du papier aluminium et du cuivre par des pièces de monnaie en cuivre. Il ne nous reste plus qu'à empiler. J'ai fait des sandwiches. Cuivre, vinaigre, zinc, cuivre, vinaigre, zinc. Et connecter notre petite lumière. Voilà, tu vas toucher avec le fil rouge le cuivre et avec le fil noir le zinc. Voilà, vous voyez comment il brille ? C'est de l'excellent vinaigre. Et bien ça c'est la pile de Volta. A part que lui il a utilisé de l'eau salée à la place du vinaigre. Ensuite, John Daniel améliore l'invention de Volta. Sa forme n'est plus un empilement mais le principe est le même. Deux métaux différents et un liquide conducteur. Les électrons du zinc vont être attirés par le cuivre. Ils passent par le fil et allument l'ampoule. Les ions zinc à qui il manque des électrons partent dans l'électrolyte. La plaque de zinc diminue. Et de l'autre côté, les nouveaux électrons du cuivre se mixent avec les ions de l'électrolyte et provoquent un dépôt de cuivre. Dans les vraies piles, l'électrolyte est en général de l'hydroxyde de potassium. Mais ça marche aussi avec du citron. On va mettre plusieurs citrons en série. Comment on fait ? On va tout simplement connecter la sortie de la première, le cuivre, avec la deuxième. Voilà. Je vais continuer l'expérience. Ça marche ? Oui, oui, oui. Voilà. Et je fais passer un courant. Ah oui ! Voilà. Juste grâce au citron. Oui, je la fais clignoter là. Ah oui ! Bien sûr, les fabricants cherchent les produits les plus efficaces, c'est-à-dire plus petits, les moins chers possibles, qui vont permettre de fournir cette tension. La tension et le courant. C'est quoi l'alliage le plus fréquent dans une pile ? Le plus fréquent, c'est le zinc et le dioxyde de manganèse. Je ne sais pas si ça vous parle. Ce qui peut changer, c'est l'électrolyte. On a parlé de l'électrolyte tout à l'heure. Il peut être soit saline, soit alcaline. Entre saline et alcaline, c'est quoi la différence ? Ce sont juste des molécules différentes. Les premières sont moins chères, les deuxièmes seront un peu plus chères, mais beaucoup plus efficaces. Mais la technologie avance. Ce sont les piles à combustible. Peut-être que vous avez entendu parler de la pile à hydrogène. C'est ça qui va bientôt se développer. Vous allez en entendre parler d'ici que vous soyez au lycée. Je suis sûr qu'il y aura plein de piles à hydrogène. C'est-à-dire que je rentre de l'hydrogène, je rentre de l'oxygène et en sortie, j'ai de l'électricité et de l'eau. Quand je n'ai plus d'hydrogène, j'en rajoute. Vous voyez, c'est un combustible comme la voiture. Je remets de l'essence. Et pour les batteries, celles des téléphones et appareils électroniques sont en général au lithium. Ce sont des voitures en général au plomb. Mais ça marche comment ? Comme pour une pile, elles se déchargent. Mais quand elle est vide, grâce au courant électrique de la prise ou au moteur de la voiture, on peut renvoyer des électrons qui rechargent la batterie. Et on peut de nouveau la vider. On a inventé en 1860 la première batterie au plomb qui a permis de faire rouler une voiture électrique, notamment une voiture connue qui s'appelle la Jamais Contente. Elle sera la première voiture à atteindre les 5 km heure. Mais rechargeable ou pas, il est important de ne pas jeter n'importe où nos piles et nos batteries. Des bornes à piles sont installées spécialement pour ça. Comme celle-ci dans notre école. Toutes les semaines de fin de mois, Fenouama vient chercher les piles de notre borne à piles. Yorana ! Bonjour ! Bonjour, nous sommes les Kids Reporters et on fait un reportage sur les piles. Est-ce qu'on pourrait voir comment tu collectes les piles ? Yorana, les Kids Reporters, oui, il n'y a pas de souci. Donc on va aller ensemble vers la borne à piles et on va voir comment est-ce que ça se passe. Venez ! Donc on va prendre la capuche et on va tout simplement la vider dans les piles. C'est bien rempli quand même. Et mais au fait, pourquoi les piles sont-elles mauvaises pour l'environnement ? Alors, les piles sont très très dangereuses pour l'environnement parce que dedans tu as des métaux lourds comme du zinc, du plant, du lithium qui sont des produits très très dangereux pour nous les êtres humains mais aussi pour les animaux terrestres et les animaux marins. Donc il faut surtout les déposer dans une borne à piles. Il faut savoir qu'une pile est pollue pendant 50 ans. Donc si tu la poses dans ton jardin, tu la jettes dans ton jardin à côté de ton papayé par exemple, elle va polluer pendant 50 ans ton papayé. Mais aussi, il ne faut pas les jeter dans le bac gris. Une fois enfouies, en plus de la pollution, elles peuvent provoquer un incendie. Quand on n'est pas à l'école, où on dépose nos piles usagées ? Alors, soit dans les grands magasins ou dans les plus petits magasins mais aussi dans certaines stations-services, vous pouvez aussi retrouver des bornes à piles. Et pour pouvoir retrouver toutes ces bornes à piles-là, je vous invite à aller sur le site internet de Fénouama. Et pour les batteries, où devons-nous déposer les batteries usagées ? Alors, pour les batteries usagées, vous avez les stations-services qui sont équipées de bacs à batterie. Je vous invite encore une fois, comme pour les piles, à aller sur le site internet de Fénouama pour pouvoir localiser tous les bacs à batterie positionnés dans les stations-services. On va aller au CRT de Motouta et on va aller voir ensemble le camion qui va aller collecter ses batteries. Ça vous va ? Oui, c'est parti ! On va venir dans un petit camion. Finalement, nous n'avons pas pris la camionnette, mais le bus. Nous sommes au CRT, centre de recyclage et de transfert de Motouta. Où sont les camions ? On peut-on les visiter ? Oui, bien sûr. Alors, vous avez un camion qui est là-bas, donc il s'apprête à aller collecter les batteries. On en a d'autres qui sont déjà partis ce matin pour faire le reste des chantiers. On va aller là-bas. Est-ce que c'est des batteries au plomb ? Oui, il n'y aura que des batteries au plomb à l'intérieur. Et les batteries au plomb, en fait, c'est équivalent aux batteries que l'on met dans les voitures pour pouvoir les démarrer. Mais il n'y a pas que les piles et les batteries. Et pour les déchets électroniques, Francis, comment fait-on ? Alors, tout simplement, on va aller sur le site internet de Fénouama. On a une rubrique qui s'appelle « Géolocalisation des points de tri ». Et grâce à cet outil de géolocalisation, je vais pouvoir repérer les points les plus proches de chez moi pour pouvoir déposer toutes sortes de déchets. Donc là, on parlait des déchets électroniques. Si j'habite Marina, par exemple, je clique sur Marina et ça va me zoomer directement sur Marina. Après, sur l'outil de géolocalisation, on n'avait pas que les déchets électroniques. Il y a les piles et les batteries, mais aussi les médicaments usagés, les ampoules et néons, les huiles de moteur, les fusées de détresse, le verre. En résumé, tout est sur le site de Fénouama, direction la station, où notre camion a déjà commencé sa collecte de batteries. Venez, venez. Alors, donc là, on est à la station. Donc, c'est les points de récupération des batteries. Donc, vous voyez le bac batterie qui est là. Donc, on va le soulever pour voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, vous voyez, il y a pas mal de batteries. On en a beaucoup quand même. Le bac est rempli. Et ce bac-là, c'est rempli en une semaine ? Exactement. Donc, le bac s'est rempli en une semaine. On est venu mardi dernier pour faire la collecte et vous voyez que là, il est déjà rempli. Alors, là, ils vont changer le bac plein et vont le remplacer par un nouveau. Une manœuvre répétée toutes les semaines par les équipes de Fénouama. Une fois collecté, Fénouama dépose les piles et les batteries chez Technival qui s'occupe de la suite du travail. Et nous, rendons-nous directement à Tchipéry. Nous sommes chez Technival. C'est ici que les piles sont triées. Bonjour Jade. Nous sommes ici pour faire un kit reporter. Bonjour. On est ravis de vous accueillir chez nous pour vous expliquer ce qu'on fait avec les piles et batteries ici. Là, vous pouvez vous positionner ici. Alors qu'on récupère les batteries qui sont collectées par Fénouama. Ce sont principalement eux qui nous emmènent ce type de déchets. Les batteries sont d'abord rangées sur la palette, puis filmées pour ne plus bouger. Et après, on finit effectivement par mettre une dernière couche comme ça protecteur et un sanglage. Là, ils sont en train de les cercler pour qu'après, ils ne les touchent plus jusqu'au transport. Et en attendant, elles sont stockées ici. Quant aux piles, comment vous faites continuer ? Tout dépend des piles. Il y a des piles alcalines, comme celle-là. Sinon, il y a des piles lithium. Sinon, il y a des piles nickel-cadium. Comme vous le voyez là, là, on est en train de trier. Chaque casier, ils ont les piles. Les fûts. Enfin, vous triez à peu près combien de piles là-dedans ? Enfin, on ne peut pas compter. Il y a des milliers de piles qui arrivent sur le site, quoi. Un fût de 200 litres plein pèsera 300 à 400 kilos. Vous les triez et après, vous les emmenez où ? Enfin, une fois rempli le fût, on met sur palette, on filme, on sègle. Et ensuite, c'est un autre service qui prend le relais. Bonjour, bonjour. Bonjour, on est ici. Où les piles sont-elles exportées ? Alors aujourd'hui, on exporte les piles vers deux destinations. Soit c'est la France, soit c'est vers la Corée. Et comment choisissez-vous ces pays ? Alors la première étape, ça va être de trouver une installation agréée. C'est-à-dire une installation qui a les autorisations officielles et réglementaires pour traiter les déchets. C'est qu'il faut savoir qu'il faut qu'on demande une autorisation d'exporter. Donc il y a toute une procédure administrative à mettre en place et à suivre. Il faut obtenir ce permis qui est délivré au final par les autorités environnementales du pays exportateur et les autorités environnementales du pays importateur. Tu travailles avec quoi comme logiciel ? Pour préparer mes exports, j'utilise essentiellement des tableurs Excel avec des saisies automatiques. De façon stable depuis 2012, on exporte aujourd'hui un conteneur de piles par an. Ça représente à peu près 25 tonnes de piles usagées. Que se passe-t-il ensuite ? Les pays importateurs les transforment comment ? Alors il y a plusieurs techniques qui existent. Mais la plus connue commence d'abord par une étape de broyage pour essayer de séparer les différentes matières. Donc il y a de la matière plastique, papier. Après il y a une matière métallique. Et la matière avec des métaux lourds, donc nobres, qu'on va revaloriser, on appelle ça de la poudre noire, de la black mass. Et donc cette black mass ensuite va être travaillée sous deux techniques qui s'appellent soit de l'hydrométallurgie ou sinon de la pyrométallurgie. Donc soit on fait monter en température et après donc avec les gaz et les rejets on peut récupérer des métaux qui sont intéressants. Ou soit par hydrométallurgie, on va plonger cette matière noire dans des bains chimiques et avec des réactions chimiques on va pouvoir extraire ce qui nous intéresse. Et donc à partir de ces matières-là, on peut les réutiliser comme matières premières dans de nouveaux cycles de produits. Pour des nouveaux produits, ça peut être des clés, ça peut être des pièces ménagères. Et notamment on peut les réutiliser pour pouvoir refaire des batteries derrière. En résumé, ne jetez pas vos piles et vos batteries n'importe où ! Prenez soin de notre planète ! Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Où faut-il déposer les appareils à batterie qui ne fonctionnent plus ? Une voiture télécommandée, par exemple ? Réponse 1 dans le bac gris, réponse 2 dans le bac vert, réponse 3 dans les bornes à piles, réponse 4 dans les dépôts spécifiques indiqués sur le site internet Fénoama. Si vous n'avez pas les réponses, revisionnez le reportage en replay sur le site internet www.lapremiere.fr Et continuez de suivre les guides au reporter sur YouTube, Facebook et Instagram. À la semaine prochaine ! Nous sommes les guides reporter ! Sous-titrage Société Radio-Canada